Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Moi depuis hier j'ai le rhume et ce matin j'ai la toux donc je pense que je suis en train de tomber malade. Donc j'ai un petit thé et vous devez également, oh putain vous devez également entendre ma voix. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très spéciale, c'est parce que je vais me donner un petit challenge que je n'ai jamais fait. Je vais pendant deux semaines ne pas aller sur les réseaux sociaux. Et ça fait, ça fait combien de temps que j'ai pas fait ça ? Ça doit faire plus de dix ans. Oh mon dieu ! Hier soir j'ai consommé Youtube, évidemment. Et je suis tombée hier soir sur la vidéo de Colline BLF, justement, qui faisait ce challenge de passer deux semaines sans réseaux sociaux. Et je me suis dit que ce serait vraiment une très bonne idée pour moi, pour ma santé mentale, que je fasse ça. Parce qu'actuellement j'ai deux réseaux sociaux, donc j'ai Instagram et Youtube. Instagram, je ne pense pas que ça va beaucoup me poser de problèmes parce que ça fait déjà environ trois semaines. Ça fait trois semaines que je me suis imposée, entre guillemets, que la semaine je n'y vais pas. Donc la semaine je supprime l'application sur mon téléphone. Et ensuite je la réactive le vendredi soir et je la supprime le dimanche soir. Et ça fait déjà trois semaines que je fais ça et franchement ça va. Donc je pense qu'Instagram ça ne sera pas un gros problème. En revanche, Youtube, je suis une grande consommatrice de Youtube. Que ça soit pour faire du yoga, que ça soit pour écouter de la musique ou pour regarder des vidéos. Je regarde Youtube tous les jours. Donc je pense que ça, ça sera un petit peu, ça sera le plus difficile. Donc on verra. Et ouais, franchement, ça va être cool comme challenge. Donc voilà, du coup je me suis dit que j'allais documenter un petit peu mes journées. Je ne pense pas que je vais filmer tous les jours parce que la semaine c'est assez, on va dire, répétitif ma vie. Je travaille la journée, ensuite le soir j'ai la danse, je rentre, je mange, je me douche, je regarde Youtube forcément. Et je dors. Et c'est ça ma vie, la semaine. Donc on verra si je vais pouvoir vous filmer 2-3 trucs la semaine. Mais ouais, principalement ça sera ce week-end et le week-end prochain. Donc voilà. Et je me réjouis de faire ce petit challenge. Ça va me challenger et ça va me donner l'opportunité de faire des choses que je repousse et que je ne fais pas. Notamment lire. Parce que j'ai une tonne de livres que j'ai envie de lire, que j'ai acheté. Et voilà. Donc ça sera un petit challenge de me remettre à la lecture pendant ces 2 semaines. à voir combien de livres je lis. Je ne vais pas me donner franchement un objectif à atteindre parce que ça ne sert à rien. En tout cas je sais qu'avec moi ça ne marche pas beaucoup. Aujourd'hui on est le samedi 29 octobre. Je ne suis pas du tout encore allée sur les réseaux sociaux, ni Instagram, ni Youtube. Instagram je l'ai déjà supprimé hier soir en me disant que j'allais de toute façon faire la vidéo aujourd'hui. Mais Youtube il faut que je supprime. Alors comment désactiver Youtube sur Android ? Ok c'est parti. Premier jour. Ce matin je vais aller donner un cours au fitness d'une heure. Et ensuite cet après-midi je vais passer l'après-midi à Berne avec ma maman. On verra comment ça se passe ce week-end. Une fois arrivés à Berne, nous sommes allés au musée d'histoire de Berne qui organisait un week-end sous le thème du jour des morts en coopération avec l'ambassade mexicaine de Suisse. Et en tout cas c'était vraiment très coloré. Et pour finir nous nous sommes un petit peu promenés en ville avant de rentrer chez soi. Aujourd'hui on est le mardi 1er novembre et je suis trop basse. Nous sommes à la pause de midi et j'ai besoin d'aller amener ma voiture au garage à 1h30 parce que la dernière fois que je suis allée au garage pour changer mes pneus pour l'hiver donc ça c'est fait, ils m'ont dit que les freins avant avaient besoin d'être urgemment changés. Donc c'est pour ça que je vais aller amener ma voiture à l'ouverture du shop. Et ensuite je rentrerai à la maison en bus. Ensuite cet après-midi j'ai besoin également d'aller poster une lettre importante. Donc voilà on va faire tout ça. Dans mon petit carnet je suis en train de noter, de vraiment tout bien documenter ce qui se passe et tout ça. Donc j'ai déjà bien écrit beaucoup de choses que je vais je pense vous faire un petit résumé, enfin un petit résumé, vous faire déjà un petit point de situation peut-être ce week-end. Le manque de YouTube pour l'instant il est toujours présent. Je déverrouille mon attel pour rien. Je vais, parce que vous savez, vous savez exactement où sont, vous avez besoin de réfléchir au chemin de où sont vos applications. et bien moi c'est pareil avec YouTube. Je sais, enfin mon corps sait automatiquement où est-ce qu'il est et je me surprends encore plusieurs fois à vouloir aller sur YouTube, donc à prendre le chemin sur mon attel pour aller à l'application. Mais en fait il n'y a plus l'application. Et j'ai également, c'est ce que je notais en fait ce matin dans mon carnet, c'est que j'ai toujours ce réflexe de regarder mon attel mais pour rien. Donc en fait tu dévoues ton attel quand tu t'ennuies pour juste tuer l'ennui. Parce que je vais sur mon attel à la base, je regardais YouTube et Instagram, surtout YouTube. Et là, vu que j'ai plus ces deux applications, ce que je fais actuellement, c'est que je déverrouille mon attel et je vais aller voir dans mes mails et dans mes photos si je n'ai pas de nouvelles choses. Voilà, donc pour l'instant j'en suis là. Et ça m'embête. Donc je me suis vraiment dit que dès que je veux prendre mon téléphone, je me dis est-ce que c'est vraiment pour une bonne raison ou c'est juste pour checker si je n'ai pas un nouveau mail, un nouveau message ou que sais-je. Voilà. Donc du coup j'ai remis ma montre, comme ça, ça m'invitera de regarder mon attel pour savoir l'heure. et voilà. Mais pour l'instant, YouTube est toujours dans mes pensées. Instagram, plus du tout. Pas du tout même. Mais YouTube, ouais. Donc on verra. Bon. On va gentiment aller au garage, amener cette voiture. Cet après-midi, je fais du télétravail. Je suis chez moi, donc ça c'est vraiment cool. Et puis voilà, on va voir tout ça. On va voir tout ça. En tout cas aujourd'hui, c'est vraiment une journée un petit peu bizarre. Il fait couvert, ensuite il y a du soleil. Ensuite il refait couvert. C'est l'automne quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok ! Coucou les copains ! J'espère que vous allez bien. Durant toute ma semaine, j'ai documenté mes journées sur plusieurs pages et du coup je vais un petit peu vous en parler de voir comment ça s'est passé la première semaine et tout ça, tout ça. Je dirais que globalement, globalement ça s'est bien passé parce que je n'ai pas craqué, en guillemets. Je ne suis pas allée ni sur Instagram ni sur YouTube. Et je dois dire que Instagram, ça ne me manque pas du tout, mais encore maintenant. En revanche, YouTube est toujours dans mes pensées parce que, en fait, j'ai remarqué, en fait, et je l'ai même noté vers la fin, j'ai remarqué que, en fait, je suis vraiment addicte à YouTube. parce que, encore maintenant, j'y pense et ça m'embête vraiment. Ça me fait... Voilà, ça m'embête. Et du coup, le soir, en fait, le soir, avant de me coucher, ça me force de ne pas aller sur les écrans. Et même si je n'ai pas vraiment l'impression de voir un changement au niveau de mon sommeil, je pense que, intérieurement, mon corps le ressent, peut-être. Ce que j'ai fait, la semaine, le soir, c'est que j'ai beaucoup écouté de musique, j'ai beaucoup écrit, du coup, dans mon journal et dans un autre, j'ai fait à manger et, en fait, j'ai remarqué qu'il y a plein de choses que je me disais non, je n'ai pas le temps de le faire et, en fait, j'ai le temps. C'est juste que je le passais pas vraiment intelligemment. Et là, j'ai vraiment remarqué que le soir, au lieu de me poser devant des vidéos YouTube et juste être passif, de faire une activité passive, et bien là, j'ai pu faire des activités « actives », entre guillemets, de tout ce que je vous ai dit juste avant. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment un bon point et ça m'a fait remarquer que, en fait, c'est pas que je n'ai pas le temps, c'est que je ne me prends pas le temps et que j'ai cette mauvaise habitude d'aller sur YouTube dès que je m'embête. Voilà. Donc ça, c'est une habitude que j'ai remarquée et que j'ai besoin de changer. J'ai également noté ici, en fait, j'ai plus de possibilités d'introspection, de penser à moi et déjà d'être un petit peu plus « connectée » à la vie réelle. « Je me demande si passer autant de temps sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une manière d'échapper à ta vie. » Et ça, c'est vrai. Parce que vu que je passais moins de temps à regarder la vie des autres, du coup, j'avais plus de temps à penser à moi, à me recentrer sur moi-même, à faire de l'introspection. Et ce qui fait qu'il y a des choses que j'évitais de penser, que je n'avais pas envie de penser. Et du coup là, et bien, c'était là. Mes pensées étaient là, mes émotions étaient là. Et au lieu de regarder une vidéo YouTube pour passer ses émotions, pour juste les faire disparaître, du coup, j'étais « seule » avec moi-même avec ses émotions. Et du coup, ce n'était vraiment pas habituel pour moi parce que j'utilisais YouTube un peu comme un pansement par rapport à ça pour éviter de ressentir ses émotions. Et c'est pour cette raison que j'ai noté que les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, est-ce que ce n'est pas une manière d'échapper à ta vie, d'échapper à tes émotions. Et dès le lundi de cette semaine, j'ai pour habitude normalement d'aller sur YouTube pour faire une dizaine de minutes de yoga le matin. Mais du coup, vu que je n'avais plus YouTube, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une chanson de 10 à 12 minutes de relaxation et j'ai fait mes étirements habituels seulement les deux premiers matins parce que j'ai toujours un petit peu de peine de me lever le matin ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi. Et là, à nouveau, le fait que j'ai mis une musique et que moi, je choisisse les exercices que je veux faire d'étirements, à nouveau, ce n'est pas une activité passive en regardant des vidéos sur YouTube de yoga et de simplement exécuter. Là, c'était plus une activité active où c'est moi qui décidais quel étirement était bon pour moi ce matin. En fait, c'est vraiment positif tout ça. Je vais quand même régulièrement consulter mon attel pour rien comme si je cherche une distraction parce que je m'ennuie et que pour tuer l'ennui, je vais voir s'il n'y a pas de nouvelles choses à voir. Instinctivement, je vais à l'endroit des deux applications mais elles n'y sont plus. Du coup, je vais voir dans mes mails et mes photos. En fait, dès que je m'ennuie, il faut que je me force à ne plus aller sur mon attel pour voir s'il y a de nouvelles choses. Et oui, ça, j'ai également remarqué cette semaine-là. Dès que j'avais durant ma journée un moment un petit peu où je n'avais rien à faire, où je m'ennuyais, et bien instinctivement, j'allais voir sur YouTube s'il n'y avait rien de choses à voir pour me distraire. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pensais que vu que je n'avais plus YouTube, je n'allais plus aller sur mon attel. Mais non ! Ce qui s'est passé, c'est que quand je m'ennuyais, j'allais quand même sur mon attel donc je le déverrouillais pour rien. Et en fait, j'allais dans mes mails voir si je n'avais pas un nouveau mail. Donc en fait, j'allais entre 10 et 15 fois voir mes mails par jour. Perso donc, rien à voir. Et j'allais également dans ma pellicule photos et vidéos pour voir mes photos et mes vidéos. Et c'est juste inutile. Et à partir de mercredi, quand je remarquais que je prenais mon attel et que je voulais le déverrouiller, je me demandais toujours pourquoi tu le déverrouilles. Et si ma réponse était pour me distraire parce que je ne sais pas quoi faire, et bien du coup, je le reposais. Et depuis ce mercredi, ça va un petit peu mieux déjà. YouTube égale distraction facile qui ne demande pas d'effort. On devient des humains paresseux parce qu'on a une source de plaisir trop facilement accessible. Donc, ça veut dire que vu que nos téléphones nous fait sécréter l'hormone du plaisir et qu'on y a accès tout le temps, facilement et à autant de doses qu'on veut, on est donc habitué à avoir continuellement tout au long de la journée des shots de dopamine. Et quand on n'en a plus, on est moins heureux. Je pense que tout le monde ici veut être heureux et notre cerveau a pigé que téléphone égale plaisir. Je réalise que je suis une addicte. J'ai de moins en moins YouTube dans la tête et d'aller voir combien d'abonnés j'ai gagné. Depuis que j'ai commencé à écrire, mes émotions se sont complètement dissipées. C'est réel. Le cerveau ne peut pas se concentrer sur deux choses en même temps. Donc là, il y a vraiment plein de choses que j'ai notées et qui sont vraiment vraies. Les réseaux sociaux utilisent clairement des tatams de la psychologie comportementale pour faire en sorte qu'on soit addict à ces trucs et notamment par rapport au système de récompense. Par exemple, quand on publie une photo sur Instagram, eh ben, quand les gens vont liker et vont mettre un commentaire, forcément ça va nous faire plaisir et ça va flatter notre égo et du coup, c'est ce qui fait qu'on va aller souvent regarder sur Instagram combien de gens ont aimé notre photo, combien de gens ont mis un commentaire et continuement au fil de la journée. Donc toute la journée, on va aller voir est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui ont liké, qui nous aiment. Et donc c'est ça le système de récompense. Et c'est pour cette raison que j'ai noté que j'ai envie d'aller sur YouTube pour voir combien d'abonnés j'ai parce que forcément plus il y a d'abonnés et plus je me dis ben en fait il y a des gens qui m'aiment. Voilà. Donc en fait, ça flatte mon égo système de récompense. Là, ça fait une semaine que je ne suis plus allée sur YouTube et je sais que j'ai dû gagner quelques abonnés en plus et mon système, forcément, système de récompense se dit ah ben, j'aimerais bien aller voir combien d'abonnés j'ai maintenant. Combien de gens m'aiment plus. C'est un petit peu ça en fait qui se passe dans mon cerveau. Alors je dirais que globalement l'expérience est positive pour l'instant. En revanche, concernant YouTube, ce qui m'embête c'est que maintenant ce que je me dis en fait je me dis ben dans une semaine je vais pouvoir enfin rattraper les vidéos de mes YouTubeuses préférées que je n'ai pas pu voir durant ces deux semaines. Donc en fait, je me réjouis de dimanche prochain pour aller voir toutes ces vidéos. forcément ce que j'ai peur c'est que dimanche je passe ma journée à faire ça et c'est pas c'est pas ce que j'aimerais. Le but en tout cas de cette vidéo c'est pas du tout de se dire il faut qu'on vive sans réseaux sociaux. Moi personnellement je ne pense pas maintenant à l'instant T que je pourrais me passer de réseaux sociaux. il faut simplement que c'est à moi de voir enfin de gérer ma consommation des réseaux sociaux. Voilà. Donc au moment où je vous parle je me dis que ça serait bien que YouTube et Instagram que j'y aille que le samedi et le dimanche le week-end pour l'instant je pense que c'est ça à voir. En tout cas pour l'instant je suis assez confiante pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que t'en dis Milou ? C'est mieux ? Ouais bah toi t'as pas ce problème là. Ouais bah non toi t'as pas ce problème là. Nous on se voit la semaine prochaine. Aujourd'hui on est le lundi 14 novembre et je n'ai pas beaucoup filmé la semaine passée parce qu'il n'y avait rien franchement de spécial à filmer et je ne vais pas faire très très long parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et il me semble selon moi que les choses importantes ont été dites durant le long de cette vidéo donc je ne vais pas m'attarder maintenant. Ce week-end étonnamment je n'ai pas dévoré YouTube comme je le pensais. Il y a même des vidéos que je n'ai pas regardées de mes youtubeuses préférées. Pour terminer rapidement ce que j'ai fait c'est que je me suis noté en fait des règles comme ceux-ci sur mon bout de papier sur un bout de papier concernant mon équilibre digital et je pense que c'est important de faire ça après un challenge pareil parce qu'on peut vite retomber dans les méandres en fait de la technologie. Moi je pense que notre objectif commun pour le futur c'est vraiment d'essayer de moins se distraire par la technologie et pour ça il n'y a pas de miracle il faut que chacun se donne des règles et je me suis dit que ça serait bien que je vous partage les miennes comme ça vous pouvez peut-être vous inspirer de ce que j'ai mis en place moi en tout cas de ce que je vais mettre en place cette semaine à partir de cette semaine. Déjà la première chose c'est que je n'ai pas réinstallé ni YouTube ni Instagram sur mon téléphone parce que je sais que forcément c'est la facilité. Le Nathel c'est la facilité vraiment et je n'ai vraiment pas envie de ça donc pas de réseaux sociaux sur son téléphone. Ensuite j'ai noté que du lundi au vendredi donc la semaine pas de réseaux sociaux pas de YouTube ni Instagram et je me suis quand même laissé une petite exception par rapport au yoga parce que j'aime bien faire du yoga le matin en fait le matin la semaine du lundi au vendredi et typiquement aujourd'hui on est lundi et j'ai été sur YouTube regarder une vidéo de yoga et rien de plus. Je me suis vraiment forcée à ne pas vouloir aller voir combien j'ai d'abonnés en plus parce que forcément c'est juste là ça prend 5 secondes tu vois mais non non j'y suis pas allée ensuite je me suis notée que le soir de la semaine à nouveau pas YouTube vraiment et que je privilégie de mettre de la musique de cuisiner de faire de la lecture écriture un de mes objectifs ces prochains mois c'est d'essayer de trouver des activités le soir pour me distraire sans technologie sans écran et voilà du coup je vais essayer ça et je sais que j'ai une tonne de livres à lire j'ai de la musique à écouter donc voilà c'est entre mes mains il n'y a plus qu'à le faire ensuite je me suis mis que du coup le samedi et dimanche que je vais sur les réseaux sociaux donc YouTube Instagram toujours avec modération et je vais essayer d'y aller uniquement quand j'aurai fait les choses que j'avais besoin de faire ce jour là par exemple le samedi si j'ai besoin d'aller faire des courses et ben je me dis je vais pas sur YouTube avant d'avoir été faire les courses par exemple j'ai également noté pas de vidéo YouTube en même temps qu'une activité par exemple cuisine ménage en rangeant etc parce que c'est vrai que j'ai eu l'habitude de cuisiner de faire les ménages en ayant une vidéo YouTube qui tournait et ça j'ai vraiment envie d'essayer de ne plus faire et j'ai vraiment envie de me dire que quand je regarde YouTube je ne fais que ça et je dis ça parce que si je commence à faire d'autres activités forcément je vais consommer plus de vidéos et peut-être des vidéos que je n'aurais pas forcément regardé si je n'avais pas autant de temps je sais pas si c'est très français mais moi je me comprends moi je me comprends mais en gros de ne pas surconsommer des vidéos quoi et pas forcément essayer de me perdre dans toutes ces vidéos parce que forcément il y a tellement de vidéos sur YouTube que tu pourrais rester mais des journées entières et ça c'est vraiment pas ce que je veux et je veux vraiment essayer de regarder des vidéos de gens qui me qui m'inspire et et voilà pas m'éparpiller et c'est tout et c'est tout voilà en tout cas si tu remarques que tu es trop sur les réseaux sociaux moi je t'invite vraiment à faire ce challenge parce que ça remet un petit peu les idées en place et ça permet de faire entre guillemets un reset et ça te permet de réfléchir à comment est-ce que tu veux consommer qu'est-ce que tu veux consommer justement quel contenu pas consommer n'importe quel contenu c'est ça en gros voilà donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé en tout cas si vous faites ce challenge je suis avec vous c'est pas simple mais je vous assure que dès la deuxième semaine ça va beaucoup mieux vraiment et ça va vraiment vous faire du bien comme ça m'a fait du bien à moi et voilà en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout merci d'être là et moi je vous souhaite une bonne journée oui bonne soirée bye bye merci Sous-titrage FR ?